Bonjour à tous et bienvenue à cette web conférence qui portera aujourd'hui sur nos formations certifiantes inscrites au répertoire spécifique. Alors je suis Camille Lambert, chargée de projet marketing digital au sein d'XL Group et aujourd'hui la session sera animée par un de nos consultants qui est Jean-Christophe Brouette, directeur associé et master Black Belt Lean. Alors, sachez que vous pourrez poser vos questions tout au long de la session via le module de chat qui est situé en bas à droite de votre écran et nous garderons à peu près 15 minutes à la fin pour y répondre. Alors concernant les slides, ils vous seront bien évidemment envoyés dans la journée et le replay sera disponible sur notre chaîne YouTube et sur notre site Internet d'ici quelques jours. Alors, en introduction, je vais vous présenter brièvement la société XL Group. Alors nous sommes un cabinet de conseil et de formation spécialisé dans le domaine de l'excellence opérationnelle. Nous sommes implantés en France depuis 30 ans et nous avons une antenne à Paris, Grenoble et Rennes ainsi qu'une filiale en Suisse depuis 2014. Alors, je ne vais pas en dire plus et je vais maintenant laisser la parole à Jean-Christophe et je vous retrouve en fin de session. Je vous souhaite à tous une bonne webconférence. Bonjour à tous, donc Jean-Christophe Grovette, directeur associé au sein de l'XL Group et en charge en particulier des actions de formation et des démarches de certification. Voilà, donc je vais avoir le plaisir de vous présenter nos certifications de compétences inscrites au répertoire spécifique sur cinq points. Le premier point, donc je vais faire une petite introduction sur la certification de compétences dans le contexte de la réforme d'information professionnelle. Je vais ensuite mettre en avant les bénéfices pour les entreprises et les candidats de ces certifications de compétences. Je vais également aborder concrètement les compétences visées et le référentiel XL Certification. Nous allons ensuite voir les modalités pratiques pour obtenir une certification de compétences. Et enfin, je présenterai des exemples concrets de parcours de formation certifiants. Voilà, et puis vous aurez un petit temps de questions-réponses vers midi mois et quart. Donc, pour démarrer, la réforme de la formation professionnelle en France, on peut dire que ce n'est pas tout à fait une révolution, mais en tout cas c'est une évolution majeure au sein des entreprises, au sein des organismes de formation et pour les salariés eux-mêmes. Alors, qu'est-ce qui change pour les entreprises ? Tout d'abord, nous avons un plan de développement de compétences qui remplace l'ancien plan de formation. Donc, au-delà des mots, nous avons un changement par rapport à l'orientation. Donc, l'action de formation n'est plus limitée uniquement à une action de formation en salle. Ce sont différentes modalités qui peuvent permettre l'acquisition de compétences. Et donc, ce plan de développement de compétences permet de prendre en compte l'ensemble des modalités de formation. Il y a également l'obligation pour les employeurs d'assurer l'adaptation aux postes de travail et de veiller à l'employabilité de leurs salariés. Deuxième impact pour les entreprises de cette réforme, ça va être le fait d'avoir un nouveau partenaire, les opérateurs de compétences, les opco. Auparavant, on parlait de l'OPCA, donc c'est l'organisme paritaire collecteur agréé. Nous avions 22 organismes paritaires en France. Il y a maintenant 11 opérateurs de compétences qui sont donc les partenaires privilégiés des entreprises et qui vont donc les aider à financer l'apprentissage, à aider les branches professionnelles à développer les certifications de compétences. Voilà, c'est un petit peu le cas général d'intervention des opco, mais également aussi d'aider à définir les besoins de formation pour l'EPM. Voilà, une nouvelle définition de l'action de formation, j'en ai un petit peu parlé. On parle de plus en plus d'action de formation en situation de travail. Donc, l'action de formation n'est plus librement en salle, mais se passe aussi sur le travail avec des mises en situation. Et puis, pour terminer, c'est un point technique, donc une seule contribution au niveau de l'URSAS, puisqu'il y a 1,68% de la base salariale financière des actions de formation. Voilà, donc l'impact pour les salariés. Il y a deux impacts majeurs pour les salariés. Premièrement, le compte de formation a été monétisé. Ça veut dire que c'est le salarié qui a la main sur le financement de son action de formation. C'est lui qui a payé avec, donc, les sommes disponibles sur son compte personnel de formation. Voilà, ça c'est un point important. Donc, justement, les points précédemment ont été transformés en euros. Et deuxième impact, c'est la possibilité d'utiliser l'application France Compétences, donc, via mon compte formation, d'utiliser cette plateforme pour, on va dire, parmi les 300 000 formations certifiantes, pour identifier son besoin de formation, choisir son organisme, choisir sa date, et puis, effectivement, payer l'action de formation. Voilà, donc, les différents impacts pour les entreprises et les salariés. Donc, c'est aujourd'hui le salarié qui devient le principal acteur de son inscription et du paiement de ses actions de formation, même si l'entreprise peut abomber sur les sommes restantes à payer par rapport aux droits disponibles sur le compte personnel de formation. Donc, qu'est-ce que la certification de compétences ? La certification de compétences est juste la validation de compétences professionnelles qui ont été déposées et qui ont été reconnues par France Compétences. Et donc, on va parler de certification de compétences pour les grades Yellow Belt, Green Belt et Black Belt, qui sont dans les démarches excellence opérationnelle, les différents niveaux de compétences au sein d'un réseau amélioration continue. Et donc, XL Certification a déposé des référentiels de certification auprès de France Compétences, contenant des blocs de compétences pour chacun de ces grades. À chacune des activités et des tâches sont demandées pour les Yellow Belt, les Green Belt et les Black Belt. Nous avons donc des compétences associées. Par exemple, pour l'activité consistant à structurer un projet d'amélioration, un chantier d'amélioration, nous avons des blocs de compétences consistant à démontrer que le participant est bien capable de fixer des objectifs à un chantier d'amélioration, d'organiser et de structurer la planification de son chantier, de travailler en équipe, d'avoir une définition des gains associés, des gains attendus associés au chantier, et de démontrer ces différents aspects. De les démontrer par rapport à des modalités et des critères d'évaluation de ces compétences. Et donc, ça peut, je vais en parler plus particulièrement tout à l'heure, mais ça peut passer via, effectivement, l'élaboration d'un rapport qui va être la preuve, la restitution d'un certain nombre d'éléments sur les activités et tâches que doivent réaliser les différents grades certifiés. Pour la structuration d'un chantier, il faut réellement retrouver dans ce rapport les éléments de cadrage, la charte projet, le planning du chantier, la définition des objectifs, les indicateurs faits de performance. Et c'est à partir de ça que l'on va certifier cette compétence. Voilà, donc, sur la certification de compétences, qui est la validation officielle d'un certain nombre de compétences déposées par rapport aux différents grades que nous certifions aujourd'hui. Alors, on a trois types, classiquement, on a trois types de compétences. Donc, le savoir, tout d'abord, c'est la connaissance acquise par nos candidats qui viennent en formation. Donc, c'est par exemple d'être capable de restituer les différents gaspillages au vu du Lean. C'est de connaître les différents outils et méthodes d'analyse de flux, etc. Donc là, on est en situation de connaissance et d'apprentissage sur des principes, des méthodes et des outils. Il y en a ensuite le savoir-faire. Donc, le savoir-faire, c'est être capable d'utiliser la capacité du stagiaire, du candidat, à utiliser, mettre en pratique et restituer les méthodes et les outils qu'il a pu acquérir. Donc, on se situe en termes de réalisation d'activités et c'est par exemple être capable d'utiliser certains outils et méthodes en fonction des problématiques rencontrées. Donc, il doit faire des choix par rapport à ces problématiques. Le meilleur méthode et outils par rapport à une problématique d'analyse de flux, de chasse au gaspillage, de réduction de la variabilité, etc. Donc, la troisième compétence, c'est le savoir-être. Donc, le savoir-être, c'est évidemment le comportement et donc en termes d'animation, de chantier d'amélioration, par percée ou de piottage de projet Lean Sisma, on se situe sur des compétences d'écoute, d'analyse, mais également de rigueur par rapport à la tenue du chantier, à la tenue des objectifs et du planning du chantier, mais également un certain nombre d'exigences par rapport à ou de savoir-être, par rapport à la capacité à tenir les objectifs dans le temps et d'entraîner et d'amener les équipes à atteindre ces objectifs, donc des compétences d'animation de groupe qui sont extrêmement importantes pour ces différents niveaux de compétences. Voilà, donc le deuxième point que je souhaitais aborder avec vous, ça va être les bénéfices pour les entreprises et les salariés. Qu'est-ce qu'on peut retirer des certifications de compétences ? Donc, XL certifie depuis de nombreuses années des candidats sur les différents grades présentés. Ce qu'on peut tirer comme retour d'expérience de ces années de certification, c'est une véritable envie pour les salariés, une véritable motivation à travailler en équipe. Ça, c'est un point qui est extrêmement fort, le fait de mobiliser des équipes sur un temps court avec un objectif à atteindre, de travailler ensemble sur la compréhension des gaspillages, des difficultés rencontrées, mais également la capacité à faire émerger des solutions simples qui sont souvent dans la tête des différentes personnes, mais qu'on a rarement eu l'occasion de mettre à plat et d'exprimer. Ça, c'est une véritable motivation de la part des chefs de projet. Donc, un des bénéfices, ça va être de reconnaître et de professionnaliser cette capacité à faire travailler ensemble des équipes. Et on est dans un bénéfice tourné vers l'évolution professionnelle de la personne, puisque quand on est capable d'apporter des gains pour une entreprise, de faire travailler des équipes ensemble, c'est une compétence réellement reconnue. Voilà, donc ça valorise aussi l'investissement personnel, l'investissement collectif, et puis des compétences associées des différents collaborateurs qui contribuent à ces démarches d'amélioration continue. Un autre bénéfice, alors plutôt pour les entreprises, un référentiel de compétences qui a été reconnu et certifié par France Compétences permet d'homogénéiser les pratiques professionnelles des différents animateurs de projets, de chantiers, d'amélioration ou de démarches au sein de l'entreprise. Donc on a cette volonté aussi d'aligner les compétences, quand on parle de niveau Yellow Belt, Green Belt ou Black Belt, et bien si vous avez une vingtaine de Green Belt, c'est un Green Belt au sein de l'entreprise, seront reconnus par rapport à la mise en œuvre des mêmes compétences certifiées selon le même référentiel, avec l'acquisition des mêmes méthodes d'éducation. Et donc cette volonté d'homogénéiser les pratiques professionnelles du réseau d'amélioration continue est aussi un bénéfice important pour les entreprises. Et enfin, le dernier bénéfice de la certification de compétences, ça va être la capacité à diffuser la culture de l'amélioration continue au sein de l'entreprise. Nous avons là des chefs de projet qui sont officiellement certifiés, qui ont donc du coup aussi dans leur rôle et responsabilité, le fait de faire savoir leurs connaissances, de diffuser cette culture d'amélioration continue au sein de notre entreprise. Voilà, donc vous disposez d'un réseau de collaborateurs reconnus pour apporter des initiatives et apporter entre guillemets la bonne parole au sein de notre entreprise. Voilà pour les bénéfices. Nous allons rentrer maintenant dans les compétences visées. Nous allons vous arrêter un petit peu sur ce point-là. Les différentes compétences et le référentiel d'XL certification. Alors, XL a effectivement une quinzaine d'années d'expérience en matière de coaching, de certification de compétences. Et donc, nous pouvons estimer à peu près 2000 certificats qui ont été délivrés sur les niveaux Yellow Belt, Green Belt et Black Belt en ligne et en ligne C-Sigma. Donc, ça veut dire que dans nos missions, en termes de certification, nous allons accompagner les candidats, nous allons les coacher pour qu'ils soient capables de porter et de présenter des projets qui tiennent la route. La mise en forme et la capacité à restituer de façon synthétique un projet d'amélioration est un point extrêmement important et contribuer réellement à l'obtention de cette certification. La deuxième mission, ça va être effectivement d'organiser des jurys de certification et donc de délivrer des certificats de compétences. Et puis, nous avons aussi une mission de partager les bonnes pratiques puisque avec une base de 2000 certificats et donc de 2000 projets, nous avons énormément de matières premières. et il est aussi intéressant de voir que la soutenance que l'on peut organiser, les soutenances que l'on peut organiser dans les entreprises notamment peuvent être extrêmement intéressantes en le partage des bonnes pratiques au sein même de l'entreprise, mais également d'une entreprise à l'autre. Je parlais tout à l'heure des différentes modalités de certification. Voilà, donc après avoir parlé des missions d'excel-certification, nous avons obtenu ces certifications de compétences en respectant un cadre de référence. Ce cadre de référence qui est contenu dans le référentiel est conforme aux exigences des deux normes en fait applicables aujourd'hui pour les organismes certificateurs en certification de compétences. Donc, il y a la norme internationale 13.053 qui est un recueil d'exigences sur les méthodologies et les compétences pour l'amélioration des processus, mais nous intégrons également les exigences de la norme française, donc la norme NF 06-091 qui porte sur les démarches lignes et lignes C-Sigma et les exigences en matière de compétences des différents chefs de projet sur ces démarches-là. Et donc, ces référentiels de compétences déposés auprès de France Compétences et inscrits au répertoire spécifique intègrent les différentes exigences. Cette conformité-là nous a permis aussi, donc, du coup, d'avoir cette reconnaissance. Alors, d'un côté, par France Compétences, j'en ai parlé, sur les six certifications en ligne et lignes C-Sigma, mais également vis-à-vis de l'IASSC, qui est un organisme international, donc américain, sur la certification en ligne C-Sigma. Et donc, nous sommes aujourd'hui centre d'examen en France pour délivrer des certifications l'IASSC en ligne C-Sigma. Voilà, donc ce cadre de référence est imposé. Nous allons voir les différents rôles et responsabilités dans les démarches d'excellence opérationnelle et de voir précisément les compétences sur les trois grades reconnus aujourd'hui. Donc, nous avons classiquement ce qu'on appelle des white belt, donc des ceintures blanches, qui sont des acteurs de l'amélioration continue, donc ça peut être tout salarié dans l'entreprise, et donc ils vont disposer d'un minimum de connaissances sur les principes de l'excellence opérationnelle, du lignes et lignes C-Sigma, sur la connaissance de quelques outils de base leur permettant d'être des acteurs éclairés, de participer à des projets d'amélioration. Nous avons ensuite le niveau d'hello-belt, qui sont des animateurs de résolution de problèmes, et qui sont en charge d'appliquer, d'utiliser des outils simples du Lean et du Lean C-Sigma. Donc, typiquement, l'animation de groupes de résolution de problèmes. Le grade un petit peu au-dessus, alors au-dessus, parce que les compétences sont un peu plus importantes, sont des chefs de projet de niveau green belt, en Lean et en Lean C-Sigma, qui vont être en charge d'obtenir des résultats relativement intéressants, sur des projets un peu plus transverses, même si ça reste relativement simple, que ce que l'on peut avoir au niveau d'hello-belt. Mais donc, ils mettent en avant et ils mettent en pratique beaucoup plus de méthodes et d'outils que les hilo-belts, avec des gains obtenus de façon plus conséquente que les hilo-belts. Nous avons ensuite les black belt, qui sont donc les pilotes des démarches d'amélioration continue en ligne, ou des chefs de projet, de projet complexe en Lean C-Sigma, et donc qui sont en charge, soit de mener à bien une démarche excellence opérationnelle, une démarche d'amélioration continue, soit de piloter des projets transverses, avec un accompagnement du changement et une dimension culturelle qui est beaucoup plus forte que les green belt, mais avec des gains aussi beaucoup plus conséquents pour le Lean C-Sigma. Nous avons enfin le master black belt, qui va lui intervenir plutôt dans des grands groupes, avec donc multi-départements, multi-sites, qui va être amené à piloter un certain nombre de black belt et de green belt, qui va être en charge d'accompagner des démarches groupes et de mener à bien un certain nombre de portefeuilles de projets qui vont être eux-mêmes pilotés par donc des black belt ou des green belt. Voilà, donc chaque master va former aussi, peut former aussi des black belt, des coacher des black belt, ces black belt peuvent former et coacher des green belt, etc. Donc nous avons aussi cet effet dynamique d'entraînement et de capacité à former et à coacher à chaque niveau de l'entreprise et de ses différents grades. Donc les six certifications obtenues par XL Certification portent sur les grades Yellow, Green et Black Belt. C'est ce qui est encadré sur cette présentation. Je vous ai mis simplement là sur cette page l'intitulé de nos certifications de compétences. Donc il faut savoir que l'intitulé de la formation peut être un tout petit peu différent de l'intitulé du certificat de compétences. Donc là par exemple, nous avons des certifications déployées des outils de base du Lean niveau Yellow Belt Lean avec un code associé qui permet aux entreprises de pouvoir retrouver, aux salariés de pouvoir retrouver la certification concernée. C'est le fameux code TPS. Voilà, donc je ne vais pas passer dans le détail, ne pas vous lire les six certifications inscrites pour répertoire spécifique, vous les avez affichées. Mais donc lorsque vous cherchez une formation certifiante et une certification sur le site de France Compétences, donc compte formation, vous pouvez directement rechercher avec les mots-clés qui sont dans ces formations certifiantes avec le code correspondant. Donc on va zoomer maintenant sur les différentes compétences visées pour les formations certifiantes Yellow, Green et Black Belt. Donc pour la formation Yellow Belt, qui est une formation certifiante pendant trois jours, nous avons cinq compétences visées. Donc l'identification des gaspillages, être capable pour le candidat d'identifier les différents gaspillages sur un flux, sur une activité, sur un poste de travail, mais également d'être capable de structurer un chantier d'amélioration et de sélectionner les bons outils. Alors on est sur des chantiers simples d'amélioration et de résolution de problèmes. Il faut également qu'il soit capable de cartographier un flux, un poste ou une activité pour faire ressortir les tâches principales et de fait faire ressortir les gaspillages, les irritants au niveau du poste, une activité ou d'un flux relativement court. Et également il faut qu'il soit capable d'animer un groupe de résolution de problèmes, donc de faire travailler ensemble un groupe de travail et puis de garantir les résultats de son action d'amélioration, donc les performances obtenues. Donc c'est une formation en trois jours, certifiante, parce que pendant cette formation-là, le participant de niveau YellowBest, et je vais en parler tout à l'heure, va travailler sur des études de cas, va produire un certain nombre d'éléments, par exemple des rapports, va répondre à des questions ouvertes permettant d'évaluer, les trois compétences présentées tout à l'heure en matière de savoir, de savoir-faire et de savoir-être. De telle manière qu'à la fin de sa formation de trois jours, il est l'ensemble des éléments nécessaires pour obtenir sa certification de compétences. Le formateur, de fait, l'accompagne, fait monter en compétences, mais aussi le coach sur sa capacité à partir des études de cas présentées, de produire et de fournir le travail nécessaire. Pour le niveau YellowBest ligne Six Sigma, on va retrouver également cinq compétences définies dans le référentiel de compétences. Donc on va faire appel à un certain nombre d'outils d'analyse statistique, mais très simple en fait, puisqu'on est sur le niveau YellowBest. Il faut effectivement que le chef de projet soit capable de cadrer un projet d'amélioration, donc de faire ressortir les dysfonctionnements d'un processus, les différents gaspillages, de travailler sur un plan de collecte de données, donc c'est quelles mesures j'ai besoin, comment je vais organiser mes mesures, quel moment je vais les faire, etc. Qui va collecter ces données ? Là, ça fait partie du plan de collecte. De réaliser des analyses quantitatives, mais également qualitatives, sur les données qui ont été collectées, afin d'identifier les causes racines. Donc c'est un point qui est important dans le Six Sigma, on va travailler sur des données quantitatives permettant de les faire parler et de mettre en évidence les causes racines expliquant la variabilité des procédés et des processus. Et là, on se retrouve maintenant sur les mêmes exigences que le Gilobal est en ligne, c'est-à-dire d'être capable de déployer des solutions, d'obtenir des résultats, mais aussi de pérenniser les résultats qui ont été obtenus. Donc cette formation en ligne Six Sigma, c'est une formation qui dure trois jours, formation certifiante, avec la même logique pédagogique, c'est-à-dire que tout au long de la formation, le candidat va capitaliser les attendus en matière de certification de compétences, au travers d'un rapport consolidé progressivement, et la capacité à bien répondre à des questions ouvertes qui lui sont posées sur les différentes journées de formation. Sur le niveau Greenbelt Lean, on va retrouver un peu plus de compétences, je vais passer relativement vite, que pour le Gilobal. Donc ce qui va changer, c'est que la nature des méthodes et des outils va être un petit peu différente. Donc on va être sur des outils d'optimisation de flux, sur de la VSM un petit peu plus complexe, on va dire, mais également sur la capacité à mener un projet d'une dimension plus large que le Gilobal. Et on va travailler notamment sur l'équilibrage des temps, l'équilibrage des tâches, l'optimisation des temps de travail, en chassant toujours les gaspillages, en optimisant la valeur ajoutée, et en réduisant les tâches à non-valor ajoutée. Voilà, donc on est là sur l'apprentissage de mode de chantier par percée Kaizen. Donc ce sont des gaspillages rapides à temps court, ou également la capacité d'animation, la capacité de pilotage du chantier par le Greenbelt, ça va être plus important que pour le Gilobal. Voilà, donc c'est une formation de trois jours, et donc si vous voulez avoir le parcours Greenbelt, en passant par le Gilobal, vous avez trois jours de formation Gilobal avec une certification Gilobal, ou plus trois jours de formation Greenbelt avec le certificat Greenbelt, trois jours complémentaires d'un courrier au Gilobal. Pour le Lean Six Sigma, le niveau Greenbelt va contenir huit compétences, et donc là on rentre plus dans les méthodes de statistiques descriptives et méthodes d'analyse statistiques, où on doit être capable effectivement d'analyse des données, de déployer un système de pilotage de la performance et de superviser un petit peu des gains attendus. Le chantier, le projet d'amélioration du processus est plus large que pour le Gilobal. Nous avons des gains attendus de façon plus importante. Voilà, donc le périmètre est plus important. Les outils méthodes d'analyse statistiques sont un peu plus poussés. La capacité de gain est plus importante, mais également la capacité d'animation du Greenbelt en Lean Six Sigma est plus importante. Donc on se situe sur 7 heures de classe virtuelle plus 4 jours de formation qui viennent structurer cette formation Greenbelt en Lean Six Sigma. Donc le parcours complet en Lean Six Sigma, Yellowbelt et Greenbelt, c'est 3 jours Yellowbelt, 1 jour de classe, 7 heures pardon, de classe virtuelle, et 4 jours de formation préventuelle en complément. Pour le Blackbelt Lean, donc c'est une formation qui va durer sur deux modules de 3 jours, donc 3 plus 3 jours, et qui va permettre réellement de monter en compétence des pilotes de la démarche d'amélioration. Donc les compétences qui vont être certifiées vont être des compétences sur la capacité à réaliser un diagnostic de performance, à structurer une démarche d'amélioration continue, mais également à animer un réseau de compétences Greenbelt et Yellowbelt, à mettre en avant les gains de la démarche, mais également à piloter le déploiement et à définir des véritables outils, de tableau de bord et d'animation de cette démarche d'amélioration continue. Voilà, donc 9 compétences, et là aussi on parle sur la même logique pédagogique, c'est une formation certifiante, donc à l'issue de ces deux modules de 3 jours, le Blackbelt Lean va être capable d'élaborer un rapport de niveau Blackbelt, et il aura établi pendant la formation, et aura répondu à un certain nombre de questions ouvertes pour évaluer son savoir et son savoir-faire. Voilà, donc il sera également mis en situation, j'en parlerai tout à l'heure sur les modalités pédagogiques des formations, mais on a énormément de mises en situation des stagiaires pendant les actions de formation. Sur le Blackbelt Lean Six Sigma, donc 7 compétences, on se situe sur des parcours qui démarrent par une classe à distance de 7 heures, et deux modules de formation complémentaires, en modules de 3 jours, et en modules de 4 jours. Donc là, évidemment, le niveau Blackbelt Lean Six Sigma fait appel à des compétences statistiques beaucoup plus développées, donc on est sur des projets structurants en DMAIC, comme d'ailleurs pour le KiloBelt et le Greenbelt, on est sur des projets structurants en DMAIC, mais qui font appel à des outils d'année statistiques plus poussés. Et donc là aussi, avec des gains plus importants que pour le Greenbelt. et du coup, la capacité du Blackbelt, ça va être d'animer une équipe transverse, parce qu'on est sur des projets transverses, avec une dimension d'accompagnement du changement plus importante, mais également la capacité à proposer et à produire un bilan de projets avec des résultats qui se situent entre 50 et 100 000 euros, mais pour la plupart autour de 100 000 euros de gains obtenus pour les projets de Blackbelt. Voilà, donc on a zoomé sur les compétences requises en matière de grade, GiloBelt, Greenbelt et BlackBelt. Je vais vous parler rapidement des modalités pratiques pour obtenir une certification de compétences. Donc, il faut d'abord avoir suivi les formations souhaitées au niveau du grade souhaité. Donc, on imagine que vous avez suivi la formation GiloBelt. Trois jours de formation pour le Lean et trois jours de formation pour le Lean CIM. Pendant ces trois jours de formation, vous allez être mis en situation professionnelle. Ça veut dire que vous allez avoir à traiter une étude de cas et être capable de restituer cette étude de cas au travers d'un rapport synthétique. Et bien, un des critères de la certification, ça va être non seulement d'avoir suivi la formation, mais aussi l'analyse de la qualité du rapport qui va être transmis en termes de synthèse et de contenu. Est-ce que les différentes parties demandées sont contenues, sont complétées en fait dans ce rapport, sont disponibles dans ce rapport ? Et donc là, nous allons voir qu'il va y avoir un jury qui va analyser notamment le contenu, la qualité des rapports produits par les candidats pendant le temps de formation. Donc la troisième modalité et le troisième critère pour la certification de compétence, on a vu la formation, on a vu les rapports qui restituent effectivement les études de cas. Ça va être des questions à réponse ouvertes et donc il y a en général entre quatre et six questions à réponse ouvertes par module de formation. Et donc là, effectivement, par exemple, c'est est-ce que vous êtes capable de citer 5 et 8 gaspillages au vu du Lean ? Il y en a d'autres, ce n'est pas la seule évidemment. Mais donc le candidat va répondre à des moments précis dans le cadre de sa formation, à ces questions à réponse ouverte et va répondre donc en ligne puisqu'on nous avons effectivement au niveau de nos actions de formation, une plateforme pour les apprenants qui vont permettre de charger le rapport type, de télécharger le rapport type, de compléter, mais également de répondre aux différentes questions ouvertes en ligne. Voilà, donc ces différents éléments sont validés par un jury. Alors le jury se réunit en général une semaine à 10 jours, 10 jours à peu près après le dernier jour de formation pour récolter les différents éléments produits par les candidats et donc attribuer une décision en matière de certification de compétences si le rapport est complet, si les questions sont, les réponses sont bonnes aux questions ouvertes et donc si l'appréciation aussi du formateur est positive. Ce jury est composé en général de trois personnes. Nous avons un référent en certification au sein de Excel. Nous avons, nous faisons rappel à des personnes extérieures, donc qui sont experts dans leur domaine, qui peuvent être déclarées en nous, etc., mais en tout cas des personnes en général de Master BlackBet en ligne, en ligne de CISIMA extérieure à Excel et donc nous avons un président de jury et donc c'est moi-même qui assure la présidence des jurés. Donc voilà les différents critères pour obtenir la certification. Donc vous avez un exemple de certificat de compétence qui va présenter effectivement le grade, qui va également, on va retrouver dans ce certificat de compétence, le code CPF, le nom du candidat, le logo Excel et puis également le nom du président du jury et du candidat qui apparaît dans ce dossier. Voilà, donc un exemple de certificat, nouvelle formule, puisqu'effectivement le code CPF est récent. Excel a obtenu sa certification sur, en tout cas, la reconnaissance de ces six certifications en octobre 2019 et donc les premières certifications de compétence avec le nouveau code CPF vont être délivrées à partir de début février. Voilà, donc quelques modalités pratiques. Je souhaitais rentrer un peu plus dans le détail sur un exemple de formation que nous pouvons animer, formation certifiante et voir concrètement le contenu, la pédagogie utilisée et comment donc les participants, les candidats vivent un petit peu cette action de formation. Donc d'abord, les différentes modalités de formation. Nous avons des formations en présentiel, en fait, même si elles font appel au sein de la formation à du e-learning, on pourrait parler, enfin pas du e-learning, à des plateformes de formation en ligne, nous pouvons parler de planning e-learning. Nous avons des formations qui se passent essentiellement en présentiel quand il s'agit de présentiel. Et nous avons également des formations complètement digitalisées en e-learning. Donc nous avons le parcours Greenbelt et Blackbelt en l'unitissima qui peut se faire en e-learning du début à la fin et qui est évidemment certifiant. Les exigences sont exactement les mêmes sur les formations présentielles et les formations learning. Le planning e-learning appelle à des compétences ou en tout cas à des modalités de formation à distance qui s'additionnent à des formations présentielles avec des mises en situation. Donc vous avez la possibilité d'obtenir une certification par grade, donc qui est global, c'est d'un côté, trois jours complémentaires pour obtenir les venda. Donc nous avons des passerelles, mais vous pouvez également vous inscrire par des parcours complets ou dans ce cas-là, vous utilisez un code CPF pour le Greenbelt ou pour le Blackbelt et vous suivez l'ensemble des parcours, des dopes de compétences qui vous amènent jusqu'au grade souhaité. Voilà, donc certification par grade, certification passerelle pour obtenir un Greenbelt qu'il faudra démontrer que vous avez eu le Yellowbelt, que vous êtes de niveau Yellowbelt, mais également des parcours complets. La pédagogie utilisée, j'en parlais à l'heure, donc nous avons énormément de mises en situation et en tout cas, nous avons à chaque bloc de compétences, à chaque formation, une étude de cas qui va structurer du début à la fin la formation. Donc dans cette étude de cas, nous allons retrouver la mise en pratique des différentes méthodes et des outils par rapport à la matière qui est présentée par l'étude de cas et donc les candidats et les personnes formées devront être capables de mettre en situation une analyse de flux avec le cas concret, d'animer le petit groupe pour permettre de cartographier le diagramme de flux, mais également de résoudre un problème de qualité spécifique par rapport à l'étude de cas qui a été présentée. Et donc, c'est cette étude de cas qui va structurer la formation mais qui va également permettre aux différents candidats de collecter les données pour les restituer dans leur rapport. Donc, modalité de pédagogie très pratique, très concrète, permettant aux candidats de capitaliser le savoir, le savoir-faire et le savoir-être par rapport à des mises en situation. Et évidemment, nos intervenants, nos animateurs ont des années d'expérience en ligne et en Mississippi-Bas et donc, ils illustrent le déroulement de la formation par des exemples concrets qu'ils ont vécu ou qu'ils ont pitoté en tout cas, qui permettent en tout cas d'enrichir les actions de formation. Alors, un exemple concret sur la formation Greenbelt Lean. nous allons retrouver l'ensemble des six compétences visées que je n'avais pas rappelées. Nous avons des objectifs de formation. Donc là, en l'occurrence, pour Greenbelt, il s'agira de structurer un chantier en adaptant ou en tout cas en utilisant la méthodologie des MAIC, les outils du Lean concernés par les chromatiques de son chantier. Il doit être capable non seulement de structurer mais également de piloter un chantier par percer Kaizen en impliquant les équipes concernées et puis d'animer effectivement ces équipes en développant l'intelligence collective dans le cadre du chantier de l'information. Donc, les compétences visées, j'en ai parlé tout à l'heure. On va faire un petit zoom sur le parcours de formation qui permet d'arriver jusqu'au Greenbelt en passant par le Greenbelt. Donc là, vous pouvez voir au travers de ces différentes couleurs, à chaque couleur correspond une compétence du référentiel des compétences. Donc, en particulier sur la compétence permettant d'intégrer, de maîtriser les méthodes et les outils d'analyse de flux, eh bien, on va avoir du mauve, du bleu. Et donc, on voit bien que l'action de formation est structurée par rapport à la capacité à acquérir des compétences qui ont été déposées. Mais vous voyez également que le fil conducteur de la formation est jalonné par l'étude de cas qui permettent, alors, de l'après-midi du premier jour, après l'introduction sur les principes du Lean, la définition du Lean, etc., de démarrer cette étude de cas par une simulation et progressivement de dérouler les différentes phases du DEM-AIC, donc, les phases du projet, définir, mesurer, analyser, innover et contrôler. Et chaque jour, on a en tout cas des livrables à produire par les candidats au travers de l'application de cette étude de cas. Donc, le deuxième jour est consacré plutôt à la phase de mesure dans la cartographie des flux, dans l'identification des casse-pillages. Donc, nous allons utiliser les outils comme la VSM, le GRS paquettis, l'analyse de déroulement. Mais également, on termine le deuxième jour par une analyse des causes et une analyse de cause liée à la variabilité sur un produit qui a été réalisé dans le cadre de cette étude de cas. Et donc, le troisième jour, les participants doivent trouver des solutions à des problèmes de non qualité sur cette étude de cas et à construire progressivement le rapport pour qu'à la fin du dernier jour, on ait l'ensemble du rapport structurant d'AIC au lieu d'études de cas qui présente les résultats à temps. Voilà, quelques questions en réponse ouverte pour structurer cette action de formation sur trois jours. Donc, sur le niveau GreenBet, vous avez obtenu effectivement la formation et la certification InloBet. Vous pouvez passer les trois jours de formation complémentaire. Et donc là, c'est structuré de la même façon. Nous avons une étude de cas qui est une étude de cas sur l'optimisation d'un flux de facturation et qui va permettre sur les trois journées de dérouler les phases du DMAIC donc définir, mesurer, analyser, analyser, contrôler avec des outils complémentaires et donc on laisse les candidats aussi s'exprimer en tant qu'animateurs sur des séquences pédagogiques et ils doivent par exemple animer un diagramme de flux, ils doivent par exemple résoudre un problème avec les autres participants mais également le restituer dans leur rapport. Donc, c'est construit sur la même pédagogie. Les blogs de compétences sont visualisés en couleur et donc nous avons réellement l'apprentissage de ces compétences au travers de cette étude de cas structurante des rapports produits par les candidats pendant la formation et des questions à réponse ouverte qui sont posées tout au long de l'information auprès des candidats. Voilà, donc les participants ne sont pas laissés seuls, c'est évidemment dans la restitution et dans l'élaboration des rapports, nous leur transmettons un formulaire type de rapport à compléter et donc ils prennent des photos, ils intègrent dans leur rapport, ils formulent un certain nombre d'enseignements et de commentaires mais sur un rapport qui est déjà packagé et qui est donc remis aux participants et à la fin de la formation finalisée et remis par les stagiaires. Voilà, donc j'en ai terminé sur cette présentation en termes de certification de compétences inscrites au respiratoire spécifique. Donc je vais maintenant répondre aux questions qui sont effectivement nombreuses et Camille conclura cette web conférence. Donc j'ai une série de questions qui s'affichent. Alors, première question c'est est-ce que les outils du Lean DialoBest peuvent être appliqués à un process R&D et non industriel ? Alors effectivement, donc les outils du Lean DialoBest ça va être des outils de résolution de problèmes, ça va être des outils 5S par exemple d'optimisation des environnements de travail, ça va être des outils comme la standardisation, c'est tout à fait applicable à des process hors industriel et donc on travaille beaucoup sur les process de traitement de commandes, sur les process commerciaux, sur les process d'achat, également sur les process finances comptables et également R&D. Et donc ce qui va être intéressant là, on peut tout à fait engager des actions de niveau pour des process R&D sans aucune difficulté avec des enjeux de vitesse, d'accélération mais également de fiabilité des process R&D sur un périmètre qui est néanmoins restreint. Voilà, autre question pour un Y-LowBest qui est ici Silva, alors il y a-t-il un travail complémentaire personnel pour obtenir l'agrément de la certification. Alors en fait, on a construit nos formations certifiantes pour que le participant et le candidat qui vient à la formation produisent pendant les séquences de formation l'ensemble des éléments nécessaires à sa certification. Donc si vous êtes attentif, si vous participez, si vous êtes rigoureux pendant la formation, vous n'avez rien d'autre à faire en tout cas pour la question qui est posée pour le niveau Y-LowBest. Ça va être la même chose pour le Greenbelt, tout se passe pendant la formation. Pour le Blackbelt, entre les différents modules, il y aura un petit complément à apporter, même si on a structuré la formation pour que les participants en Blackbelt produisent les résultats, certaines fois, il va falloir apporter quelques compléments, notamment sur la partie Blackbelt. Mais pour les Y-LowBest, rien d'autre à faire que de participer et de transmettre les livrables au formateur à la fin de la formation. Voilà, autre question, y a-t-il une session de rattrapage dans le cas où le jury ne valide pas le candidat ? Alors, donc, effectivement, ça peut arriver, ça nous est déjà arrivé de ne pas certifier. Alors, il y a des explications, c'est que, alors, soit la personne n'est pas du tout au niveau, mais dans ce cas-là, elle peut repasser la certification en faisant notre projet, par exemple. elle peut être, il peut y avoir des questions qui ne sont pas tout à fait au niveau de réponses attendues, donc là, on peut refaire passer le questionnaire. Alors, ce qu'il faut savoir également par rapport à ça, c'est que les certifications de compétences se passent, c'est une des questions qui est posée, se passent en inter-entreprise, mais on peut aussi organiser des certifications de compétences sur les mêmes logiques en intra-entreprise. Et dans ce cas-là, ce n'est pas un rapport sur un projet fictif, en quelque sorte, sur une étude de cas, c'est un rapport sur un projet réel mené par les participants, qu'ils soient de niveau Dilo, Green ou Black Belt. Et donc, ce projet réel va être présenté par les participants dans son entreprise et la certification va être également délivrée. Et donc, on s'assure avant les soutenants dans l'entreprise que le contenu du rapport est de bon niveau pour éviter un taux d'échec important. Alors, on a 98% de réussite sur les niveaux Yellow, Green en ligne, voilà, en ligne Six Sigma sur des formations et des certifications délivrées par Excel Certification. Pourquoi ? Parce qu'on s'est assuré effectivement auparavant de la cibuité, de l'intestation des personnes et en les a coachés. Donc, il y a assez peu d'échecs. Voilà, autre question prise au hasard. Les différences fondamentales et conseils pour choisir l'Ine ou l'Ine Six Sigma. Voilà. Donc, effectivement, c'est une bonne question. Alors, tout va dépendre de vos problématiques et de votre projet personnel, quelque part. Si vous êtes dans une entreprise où on va travailler sur des gains rapides, sur de la culture, de l'amélioration continue, sur le fait d'ancrer des pratiques, l'achat de ce gaspillage, l'analyse des flux, etc. Dans le cas d'une démarche globale, on va plutôt travailler sur une approche ligne. Ce sont des outils, des méthodes accessibles, beaucoup plus accessibles, entre guillemets, que le l'Ine Six Sigma, même si on peut tout à fait engager des projets de l'Ine Six Sigma sans avoir une culture ligne. Mais, dans le déroulement logique d'une démarche d'entreprise, on va d'abord travailler sur la mise en place d'une culture d'amélioration continue avec l'état d'esprit du l'Ine et mettre en place donc des projets à gain rapide au travers de Chantique Aiden. Là, on est toujours dans l'Ine. Mais ensuite, quand on a des projets ou des problématiques de variabilité sur des process ou sur des produits, on va creuser avec des outils et des analyses statistiques un peu plus poussées. Donc, la logique voudrait qu'on démarre par une démarche Lean et par l'acquisition de compétences Lean et qu'ensuite, on se perfectionne sur des projets Lean Six Sigma et des compétences Lean Six Sigma associées. Voilà, ça, c'est un petit peu la règle. Maintenant, libre à vous si vous avez effectivement des projets sur des processus qui présentent de la variabilité par rapport aux produits réalisés, de vous inscrire à une formation certifiante Lean Six Sigma parce que vous allez acquérir un certain nombre de méthodes et d'outils Lean et en complément des analyses et des outils d'analyse statistiques qui viennent effectivement compléter les outils Lean. Voilà, j'avais une ou deux autres questions. Peut-on passer, alors je ne vois pas tout à fait, peut-on passer la formation en étant étudiant, je crois, c'est ce qui est marqué ? En étant étudiant en fin de formation ? je vais intervenir, oui, c'est ça. C'est peut-on passer la formation en étant étudiant en fin de formation ? Alors, peut-on passer la formation ? Je pense que la question, c'est plutôt peut-on passer à la certification en étant étudiant en fin de formation ? Donc, effectivement, en fin de formation, vous allez avoir l'ensemble des éléments nécessaires pour obtenir la certification. Le certificat de compétence n'est pas donné en fin de formation. Donc, le rapport de synthèse et les questions et les réponses aux questions qui sont mises par les candidats sur la plateforme apprenant vont être consultés par le jury et c'est le jury, dix jours après la fin de la formation, qui va passer en revue ces différents éléments et délivrer la certification. Mais, en fin de formation, vous avez l'ensemble des critères pour obtenir votre certification. Vous n'avez rien d'autre à faire pour le global c'est l'écrivain. Donc, on peut dire oui, même si vous n'avez pas le certificat à la fin de la formation, il vous sera remis dix jours après. Voilà. Donc, votre public, quel est le pourcentage de consultants indépendants non salariés ? Voilà. Donc, effectivement, c'est vrai que nous avons des consultants indépendants qui viennent dans nos formations. Alors, c'est à peu près 10%, 10 à 20% maximum vraiment de nos cursus de formation. Nous avons par ailleurs effectivement au sein du FASIEC, qui est l'organisme pour les cabinets de conseil et de formation. Nous avons des cursus de formation et nous avons des accords avec le FASIEC, donc l'OBCO pour les organismes de formation et de conseil. Nous avons des accords permettant d'avoir des financements tout à fait intéressants pour les entreprises de conseil et de formation, mais également les consultants indépendants qui viennent à la formation. Donc, nous avons effectivement ces cas de figure et c'est avec grand plaisir que nous formons des consultants et des formateurs sur les méthodes et les outils du Lean et du Nutisme. Voilà, j'ai une autre question qui porte sur la durée de validité. Alors, effectivement, c'est une très bonne question. Nos six certifications sont reconnues pour une durée de cinq ans. Et donc, France Compétences remet en question au bout de cinq ans les certifications de compétences. Donc, elles ont une durée de validité pour XL, pour XL. Donc, ça veut dire que dans cinq ans, on sera contraint, obligé de redéposer un référentiel de certification et donc de remettre en question aussi par le retour d'expérience de cinq ans les différentes compétences, de les faire évoluer et de présenter de nouvelles modalités ou en tout cas des modalités qui auraient pu évoluer avec la pratique des cinq années passées. Voilà, donc c'est une durée de validité de cinq ans. Le certificat que vous obtenez en termes en tant qu'individu n'a pas de durée de validité. Il est délivré parce qu'à l'instant et nous avons pu observer et reconnaître les compétences inscrites au référentiel de certification. Donc, vos certificats n'ont pas de durée de validité. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour des questions. Alors, si j'avais une question sur, ça va être la dernière, ne souhaitant pas faire tout de suite le niveau GreenPet, le notification met, il est possible de faire d'abord le niveau YellowBet pour se l'approprier dans un premier temps puis plus tard attaquer le niveau GreenBet. C'est tout à fait possible. Vous pouvez effectivement faire une certification YellowBet, obtenir le certificat YellowBet en utilisant votre CPF là-dessus et quelques mois plus tard voire quelques années plus tard en étant pratiqué le YellowBet, vous pouvez faire les trois jours complémentaires de niveau GreenBet. Donc, nous avons effectivement des prérequis à chaque fois qu'on passe à un niveau supérieur pour le GreenBet. Eh bien, vous n'êtes pas obligé de suivre la formation YellowBet qui peut démontrer que vous avez suivi et que vous êtes certifié YellowBet et donc, vous passez directement les trois jours GreenBet. Et donc, ça peut se faire avec un laps de temps, alors, il ne faut pas attendre des années, mais de quelques mois sans aucune difficulté. Voilà, donc, j'ai fait le tour des principales questions. Il y en a beaucoup et donc, je prendrai le temps nécessaire pour répondre à l'ensemble des questions après cette web conférence. En tout cas, je vous remercie, je laisse la parole à Camille pour conclure. Merci beaucoup, Jean-Christophe, pour cette web conférence. C'était bien complet. On a eu pas mal de questions. Donc, c'est cool, on a pu répondre à presque tout le monde, donc c'est vraiment, vraiment bien. Alors, juste pour conclure, je vous laisse prendre connaissance des prochaines web conférences à venir. Du coup, nous aurons une web conférence le 21 février sur booster et optimiser votre supply chain, une web conférence le 20 mars sur développement des soft skills dans le Lean Management. Ensuite, une autre le 17 avril sur une formation flash résolution de problèmes et le 22 mai, une web conférence sur la théorie des contraintes et finances. Voilà, je ne vous embête pas plus. En tout cas, merci beaucoup. C'est à vos programmes, oui, pour les mois qui arrivent. Merci beaucoup, Jean-Christophe, pour cette animation. Merci à tous aussi pour votre attention, pour vos questions. N'hésitez surtout pas à nous contacter pour toutes questions par téléphone ou via les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à nous contacter si vous voulez vous former. Nous sommes là pour vous répondre. Je vous souhaite à tous un bon appétit et une bonne journée. Merci à tous. Merci, au revoir, bon appétit, à très bientôt, au revoir.